Avant de jouer un jeu d'horreur, il faut toujours que je me décontracte, et du coup bah je fais ça. C'est parti ! C'est Kotech, salut ! J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va pas trop trop bien, je suis sur mon premier jeu d'horreur avec vous. J'espère que ça va vous plaire, vous avez intérêt, parce que si je le fais, c'est pour vous. Je suis une grosse tailleuse, comme je l'ai dit la dernière fois, sur les jeux d'horreur. Je me suis mis dans le noir complet, j'ai juste le flash de mon caméscope qui vous permet de me voir à peu près bien. Si je me recule, vous voyez que ça fait une différence de lumière. Voilà, donc je vais essayer de me contrôler, de ne pas essayer d'avoir peur. De toute façon, s'il y a un monstre, j'ai de l'exaspré pour lui en foutre plein de la gueule pour qu'il se retire. Voilà, donc ça va être parti. Putain, je vais stresser les gars, mais c'est un truc de malade. Bon, on va appuyer sur New Game. Voilà. Ah putain. New War, un étudiant pour collecter, ça me... Weather, data, pour connecter les coordonnées dans la construction. Putain. J'ai eu pas rien que pour ça, donc c'est mal commencé. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne faut pas que je descende un peu le son, parce que c'est pas trop... Ok. Ok, ok. Donc on était dans un avion et il n'a pas l'air d'avoir très bien atterri. Voilà. Note. C'est N. No instruction. Trouver 3 orbs et bifruit. Bifruit, c'est gratuit. Free, enfin... Free, ça veut dire gratuit en anglais. Donc peut-être qu'il faut trouver un truc gratuit. Mais qu'il est con, c'est pas vrai ! Voilà, donc on est dans une forêt. Est-ce qu'on brûle ? Non, on peut pas, d'accord. Donc on est dans une forêt, donc je pense que c'est des arbres fruitis, à ma connaissance. Euh... Je connais pas trop l'histoire, on s'est juste craché dans... Dans un... Dans une forêt avec un avion. De toute façon, on va pas se cracher avec un bateau. Et on doit se balader dans la forêt pour trouver un coin sympa, pour faire un pique-nique avec sa famille. Euh... Parce que pour leur dire, je me suis sorti d'un crash d'avion, du coup je vais bien. On peut manger des sandwiches au jambon-beurre. Enfin, si vous êtes allergique au jambon, après vous pouvez mettre du surami, du... Pourquoi il y a un dingue ? J'ai une boule dans le ventre, vous pouvez pas savoir à quel point. On pourrait la prendre et faire un strike. Ah ! Pourquoi il y avait une tête de mort ? C'est pas grave. C'est pas grave. Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je comprends pas. Personne derrière moi. Il y avait des yeux là ? Non, il y a pas d'yeux, il y a pas d'yeux. Non, c'est les hiboux. Ils sont gentils les hiboux. J'ai toujours aimé les hiboux. J'ai toujours aimé aussi les bruits comme ça qui viennent dans les oreilles et qui font... Comme quelqu'un qui avait mal à la gorge. Je me prépare à tout moment à ce qu'un truc me saute à la gueule. De toute façon, j'aurais pas peur parce que je me suivrais pas... Préparé. Voilà, donc si c'est que des têtes de mort comme... Ah, ça se trouve, attends, il faut que j'y a la tête de mort. Tiens, regarde si j'y vais. Aaaaaah ! Oh putain, je me suis fait mal au pied en plus. Ah, la vache ! Ah, je me suis tapé contre mon bureau. Ah, pute. Déjà, les têtes de mort, on sait, il faut pas les approcher. Oh putain, mon orteil. Ah ! Restart. C'est quoi, mes idées ? Oh putain ! Arrête ! C'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Je sais pas si c'est possible de faire une crise cardiaque sur un jeu comme ça. Enfin, j'ai pas envie de tester non plus parce que bon, ça se trouve, et bah après ça sera trop tard. J'ai testé la crise. J'ai testé la crise cardiaque sur un jeu comme ça, mais je sais pas moi, il y a des petits trucs sur le... Ah, on sait pas. On sait jamais. C'est-à-dire que là, il se passe pas grand-chose. Putain. Cours, 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 cours ! Cours, cours, cours ! Cours ! Mais cours ! Putain, voilà. Donc voilà, on va prendre un sujet pour dialoguer. Putain, une tête de mort encore là. Euh... Non, 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 s'il te plaît, pas de bruit de tantam, là. Arrête de faire tes bruits de tantam ! La tête de ma mère, tu fais encore un bruit de tantam, je te pète la gueule ! D'accord, bon, c'est pas grave. Je vais pas te... Je vais y aller. Voilà. On est bien. Qu'est-ce que ça veut dire des orbes ? C'est quoi des orbes, c'est-à-dire ? Déjà. Bon, c'est quoi ? Petite ellipse, je vais regarder sur mon portable pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, orbes. Euh... L'orbe, c'est un fleuve côtier français dans les régions Languedoc-Roussillon. Euh... Je sais pas s'il y a un petit problème d'entente, mais... Soit le jeu d'horreur, là, est français, il faut que je trouve trois fleuves qui s'appellent le orbes. Donc, en gros, il faut que j'aille dans l'Octob-Croussillon. Où... Soit... Je vais sur Google Traduction. Google Traduction. Orbes. Traduire. Sphère. Bah oui, ça me disait quelque chose, en fait. Sphère. Bah, je suis un peu con. Ah, je me sens con, du coup, là. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, vous êtes comme ça. Mais non ! Mais putain, ça veut dire orbes ! Mais quel con ! Mais va pas sur Google Traduction ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, je ne suis pas fort d'anglais. Voilà. Est-ce que, durant notre péril dans cette forêt fruitière, est-ce qu'on a trouvé des orbes ? Enfin, des sphères. Non. Moi, je pense, je pense, que le jeu se fout un petit peu de ma gueule, quand même. Et toi, ta gueule, aussi, hein ? Il se fout de ma gueule parce que j'ai beau chercher par... C'est après, à ce moment-là, où toute virilité que tu avais en toi, s'en va. Et s'en va très loin. Et ne reviendra jamais. Car je suis sur YouTube. Et que tout le monde va voir ça. Ah, merde. Oh, merde. Euh, si, c'est quoi, ça ? Oh, si. Non. Non. Une note. Il y a une note ! Ça, mais j'ai des frissons dans le dos. Il est où ? Ah, non, s'il te plaît, je n'ai rien fait ! Ah, putain, mais on est marre ! Il est marre. On est marre. Vous avez cru que j'ai pleuré ? Du coup, je me suis bien contrôlé parce que je n'ai pas envie qu'on croit que je pleure non plus. Non, je suis un bonhomme, moi, tu vois, ce n'est pas ça qui va me... Bah, si, mais... Voilà. Oh, il y a une autre note, là. Et... Oh ! Le GPS ! Ah, j'avais vu ça dans les options. En fait, depuis tout à l'heure, je marche. Pour rien. Voilà. Donc, j'ai PSTG. X et Y. Donc, on est en Minecraft. Et comment on voit les coordonnées ? D'accord. X, 235. Pourquoi je parle dans mes mains, moi ? Là. Oh, non. Oh, non. Oh, pas, t'es pas de menthe-coeur, mais non. Mais tout, mais pas ça. Putain. Le mec, c'est pas chanté en anglais. Orbs de 490, 498. Putain, c'est loin en plus. Pst, je lui ai pété la gueule. Mais non ! Il vient ! Putain ! Bon, j'en ai au moins eu une. Du coup, on va recommencer une dernière fois. Pour... Pour essayer d'avoir les... En moins un peu. G. C'était quoi, déjà ? Oh, putain, mais... Oh, mémoire de chameau, oui. 242, 226, 242, 226, 242, 226, 242, 226. Oh, bah, tiens. Voilà. Hop. N. Orbs de... 333. Putain ! C'est dégueulasse ! Là, elle se fait rien ! J'ai le revoir ! J'ai le revoir ! Elle était là, elle était là, elle était là, elle était là, elle était là. Elle était devant moi, devant mes yeux. Je la voyais, je la voyais, mais je pouvais pas. Il y avait la tête de mort, j'aurais pu contourner. Mais après, vu mon sens d'orientation, je me serais paumé dans la forêt. Du coup, je serais... Bon, bah, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter pour me faire part de vos impressions. Et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma page. Enfin, sur ma chaîne. Pourquoi je dis page sur ma chaîne ? Vous êtes de plus en plus... Alors, on va rebobiner. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Venez, venez. Vous pouvez venir, je ne mors pas. Je suis super sympa. Enfin, d'après ce que les gens disent. Je n'ai que du bonheur à vous offrir. Vous n'avez que du bonheur à m'offrir. Si c'est pour foutre la merde dans les commentaires, ça ne sert à rien. Mais si c'est pour me dire ce que vous pensez de mon travail, même si c'est négatif, vous pouvez. Vous pouvez me le dire. Je prends les insultes. Enfin, je prends les critiques. Pas les insultes, attention. Si vous m'insultez, ça va mal aller. J'appellerai mon père. Voilà, donc si vous voulez vous abonner, franchement, vous êtes les bienvenus. Un abonné est toujours le bienvenu. J'essaierai toujours d'être présent pour vous et de pouvoir vous parler un par un. C'est sûr que ça va être plus dur peut-être si je gagne un peu plus en abonnés chaque jour. Mais sinon, franchement, j'essaierai de rester le plus présent pour vous. Et je vais arrêter de parler, sinon je vais passer pour un con. Donc c'était bisou. C'était Gothek en direct de sa chambre, dans le noir, en train de se pisser littéralement dessus. C'est tout. Tu vas la fermer ta grande gueule ! Commençons sans plus attendre les dédicaces. Aujourd'hui, nous avons deux Youtubers assez différents. Le premier est Bloodcreeper qui a 871 abonnés, 52 335 vues, pour un total totalismique de 149 vidéos. Vous l'aurez compris, à son nombre de vidéos, c'est un Youtuber très sérieux dans son travail, qui sort vraiment des vidéos très régulièrement. Sa chaîne est surtout consacrée à Minecraft en duo ou en solo, avec bien sûr quelques autres jeux, tels que Hearthstone. Mais en tout cas, si vous cherchez un Youtuber pro, et que je dis pro, ce n'est pas au niveau des abonnés, mais à son travail fourni, je vous le conseille vraiment, car ce qu'il fait mérite d'être récompensé. Donc je vous invite à cliquer sur le lien de sa chaîne, qui s'affiche sur tout l'écran, et ainsi, pourquoi pas, vous abonner à sa chaîne. Le deuxième sélectionné est MiTexisHD, qui est plutôt spécialisé dans l'édit et le GFX. C'est d'ailleurs lui qui m'a créé ma bannière YouTube et mon intro, et je peux vous dire que son travail est vraiment de qualité. Il a 375 abonnés, 12123 vues, pour un total de 45 vidéos. Il fait vraiment de bons édits, si vous voulez justement un édit, un logo, une bannière ou autre, je vous invite à cliquer sur le lien à gauche. Vous n'aurez juste qu'à remplir un petit formulaire très simple et très rapide pour lui passer commande. Sinon, revenons à sa chaîne, il fait vraiment un gros travail pour ses édits, donc si vous voulez ce genre de montage, je vous invite à cliquer sur le lien de sa chaîne à droite. Et pourquoi pas, comme avec Bloodcreeper, vous y abonnez si son travail vous plaît. Et bien voilà, les dédicaces sont terminées, et si comme eux, vous souhaitez avoir une petite dédicace en fin de vidéo, vous n'aurez qu'à m'envoyer un petit message privé sur YouTube, si et seulement si vous avez répondu aux critères qui s'affichent à droite de votre écran. Sur ce, c'était GoTek, le direct du mot Niagara. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501